Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto tortue tout savoir sur les tortues marines. Aujourd'hui c'est la découverte numéro 7. Qu'est-ce qu'un herbier marin ? Tu te demandes sûrement pourquoi on parle d'herbier alors qu'on veut tout savoir sur les tortues. Tu comprendras dans cette vidéo pourquoi il est important d'en parler. Quand on dit herbier, on a tendance à penser à une herbe. En effet, l'herbier marin est semblable à une étendue de gazon que l'on retrouve dans la mer tapissant les fonds à de faibles profondeurs. On parle souvent de prairies sous-marines qui sont constituées de plantes à fleurs. Et oui, l'herbier est une plante et non une algue. Une vraie plante qui possède des racines, des feuilles et même des fleurs. C'est d'ailleurs grâce à ses racines que l'herbier fixe le sol marin et le stabilise. Et comme toutes les autres plantes, les feuilles de l'herbier produisent aussi de l'oxygène. Grâce à la photosynthèse, les feuilles élaborent de la matière organique en absorbant du gaz carbonique en rejetant de l'oxygène. Il détient donc un rôle important dans l'oxygénation de la mer. Mais le rôle de l'herbier marin ne s'arrête pas là. Il sert également d'abri aux petits poissons et d'autres invertébrés, de lieux de pente pour certaines espèces. Mais aussi, il sert de nourriture à des animaux comme les tortues et les dugongs. Tu vois ? Nous avons la chance à Mayotte d'avoir de grandes étendues d'herbiers qui permettent à nos belles tortues et nos dugongs de s'alimenter. Petits comme grands, beaucoup d'animaux ont besoin de ces prairies sous-marines. Ils servent de base pour la chaîne alimentaire, de zones de nurseries. C'est une zone avec une importante biodiversité. Il protège le sol marin. Il est nécessaire pour la production d'oxygène dissous dans l'eau. Avec tous ses rôles attribués, il est important de préserver ce milieu pour le bien de plein d'animaux. Merci et à bientôt.